Georges D. Huberman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre et cette conversation autour de votre... Enfin, un catalogue, votre dernier livre, qui est un catalogue et qui est pendant une exposition qui se déroule à l'IMEC et qui vous est consacrée pour vous présenter très brièvement. Vous êtes philosophe, vous êtes historien de l'art de formation, vous êtes aussi écrivain et par ailleurs, vous êtes professeur et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. À ce jour, nous vous devons plus de 80 ouvrages environ, dont l'essentiel fut édité aux éditions de Minuit. Donc plusieurs titres que beaucoup de personnes connaissent, pour en citer que quelques-uns, la peinture incarnée, ce que nous voyons, ce qui nous regarde, la ressemblance informe ou le guet savoir visuel, selon Georges Bataille, devant le temps, images malgré tout. Il y a aussi six tomes qui sont regroupés sous le titre, un peu sous la série de l'œil de l'histoire et encore bien d'autres. Dans votre œuvre, il est toujours question de penser les images, leur statut, leur pouvoir aussi, leur puissance, leur mode de fabrication, leur devenir aussi et leur mode d'apparition. Une question récurrente aussi que l'on retrouve dans vos œuvres, une question qui est peut-être difficile mais inépuisable, c'est à savoir comment s'oriente-t-on, nous, dans les images, que nous disent, ou parfois même ne nous disent pas les images, quels mots elles recouvrent. À travers toutes ces études et tous vos textes, vous avez élaboré, on pourrait dire, une réelle philosophie de l'image, une anthropologie peut-être même du voir ou comme vous le nommez vous-même, une anthropologie du point de vue de l'image. En somme, en fait, vous nous invitez à peut-être mieux regarder, nous invitant également, et là je vous cite, à émanciper les images de nos propres fantasmes de voir intégral, de classification universelle et de notre savoir absolu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce catalogue qui présente donc, comme je l'ai dit, une exposition qui est consacrée à votre travail. Cette exposition se déroule à l'IMEC, donc pour dire, c'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine et dont les missions sont la préservation et aussi la mise en valeur d'une collection d'archives. consacrée à l'histoire de la pensée et aussi à la création contemporaine. Peut-être pour commencer cette conversation, une question un petit peu simple. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la jeunesse de cette exposition, de cette invitation de la directrice Nathalie Léger ? Vous me permettez de revenir sur votre présentation ? Bien sûr, bien sûr. Je pourrais dire quand même, vous ayant écouté, que dans l'évolution de mon travail, bien sûr, il s'agissait de penser les images, comme vous l'avez très bien dit, mais dans la mesure où cette double formation, philosophie, histoire de l'art, mais aussi le fait que j'ai vécu mon enfance dans un milieu artistique aussi, c'est-à-dire un atelier de peintre. Donc, je n'ai pas fait de la philosophie et puis souvent, les philosophes, ils font de la philosophie sérieuse et puis quand ils vieillissent, ils rajoutent une cerise sur le gâteau et ils parlent de peinture ou d'esthétique. Ça donne des choses souvent assez générales, je dirais. Et moi, j'ai fait exactement le chemin inverse. Je suis parti pratiquement de la pratique, de la pratique des images. J'aime beaucoup voir comment travaillent les artistes. J'aime beaucoup discuter avec les restaurateurs de fresques. que si je n'avais pas eu ce dialogue avec le restaurateur des fresques de Frangélico, je n'aurais pas écrit mon livre sur Frangélico. Il fallait que je sache exactement. Et du coup, il ne s'agit pas seulement de penser les images, mais de penser par les images, vraiment, parce que les images pensent, et aussi penser par les images dans un autre sens qui est que très vite, très vite, j'ai fait de la photographie. J'ai produit des images, absolument pas artistiques, mais beaucoup d'images qui étaient une autre façon de prendre des notes. On va venir à l'exposition, parce que l'exposition, justement, elle met en balance ces notations images, ces fiches images et ces fiches textes. Et je pourrais dire aussi que votre expression, penser les images, elle a abouti, pour moi, à une espèce de pensée peut-être plus anthropologique, petit à petit, qui est de penser l'imagination. Alors, par exemple, l'imagination politique m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'imaginer politiquement ? Et puis, vous posiez la question comment s'orienter dans les images. Oui, c'est bien le problème. C'est très compliqué, aujourd'hui en particulier, de s'orienter dans les images. Mais je pense que c'était difficile aussi au Moyen-Âge, où on entrait dans une église et il y avait 2000 visages d'anges et de seins et de je ne sais pas quoi qui vous entourait. Comment s'orienter dans les images ? Oui, bien sûr, ça, c'est la grande question qui est une question épistémologique, qui est une question critique. Il faut savoir critiquer les images. Voilà. Alors, l'IMEC, maintenant, ça, c'était pour rebondir sur votre présentation. Et bien, l'IMEC, c'est une institution magnifique. Vraiment. Alors, elle reçoit des... Elle gère des archives d'auteurs et aussi d'éditeurs. Il y a beaucoup d'éditeurs. Il y a des revues. Il y a... Il y a des artistes visuels, comme, par exemple, il y a les archives d'Alain René ou de Gisèle Freund. Il y a beaucoup d'archives philosophiques. Il y a, par exemple, on s'est aperçu que pratiquement tous les grands marxistes en France, ils ont leurs archives là. Donc, il y a une chose... Il y a un travail magnifique à faire de recoupement des archives d'Altusser, de Abinsour, de Rancière, de Tony Negri. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout. Et puis, il y a des archives d'écrivains, bien sûr. Il y a des archives de grands philosophes. Il y a Derrida, il y a Lévinas, il y a des gens comme ça. Et... Voilà. Moi, j'ai déposé... J'ai commencé à déposer mes archives il y a... Il y a... Je crois dix ans, à peu près. Ça doit être 2013. Donc... Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On a une cave pleine de papiers dont on ne se sert plus, qui ont tendance à pourrir. Donc, on se dit... Voilà. C'est une archive, je dirais, à mes yeux, morte. Voilà. Je ne sais pas du tout quel usage on peut en faire. Mais enfin, disons que... Donc, j'ai déposé cette archive. Et au cours de ce dépôt, j'ai donc beaucoup dialogué avec Nathalie Léger, la directrice de l'IMEC, il faut le dire, est une grande spécialiste de Roland Barthes. Elle a justement organisé l'archive de Roland Barthes, elle a écrit sur Roland Barthes, elle a édité des textes de Roland Barthes et elle a aussi exposé Roland Barthes puisque avec Marianne Alphand au Centre Pompidou, elle avait fait une grande exposition sur Roland Barthes. Il se trouve que Roland Barthes, en particulier, il faisait des... Il prenait un papier, on dirait aujourd'hui à quatre. À l'époque, c'était une dimension un peu différente. Ce n'était pas 21-29-7, c'était 21-27, mais peu importe. C'était le format d'une page blanche de papier blanc de 80 grammes sur quoi on écrit ou on tape à la machine. Enfin, rien. Et il coupait ça en quatre et il obtenait donc quatre fiches et il aimait bien faire des fiches. Pas beaucoup, il n'en a pas fait des milliers, mais ça lui servait beaucoup. Il est classé par ordre alphabétique et on voit très bien, d'ailleurs, que ses livres sont formés sur ses fiches. C'est-à-dire un livre comme Fragments du discours amoureux, par exemple. C'est un livre, si je me souviens bien, c'est ABCD, enfin, c'est un abécédaire du discours amoureux. Et ça vient de ses fiches. Donc, Nathalie Léger avait une sorte de fascination pour ça. Et alors, quand elle est arrivée chez moi, elle s'est retrouvée devant quelqu'un qui fait le même genre de fiches depuis l'adolescence, pratiquement, depuis, en fait, je pense, juste après le bac. J'étais encore adolescent, je pense, à cette époque. Et jusqu'à aujourd'hui. Et j'en fais tous les jours. Et j'en fais, donc, des milliers. Je crois qu'elle en a compté 148 000. 148 000. Ça n'a aucune importance, d'ailleurs, le nombre. Voilà. Et elle a été très intéressée par, donc, cette façon que j'ai de composer tout ce que j'écris à partir de ce type de fiches qui est semblable. Alors, je n'ai pas imité Barthes, je n'ai jamais su que Barthes faisait ça, mais c'est assez naturel comme mouvement. Vous avez une feuille, d'ailleurs, j'en ai une là, vous avez une feuille de papier. Tiens, là, je les ai partagées en deux, mais si je les partage encore en deux, ça fera une fiche, voilà, ça fera une fiche de cette taille. Et à partir de quoi, je ne mettrai pas des mots-clés alphabétiques, pas du tout. Je mettrai des phrases, déjà, c'est des espaces de, comment dire, à la fois des effets de lecture et des débuts de texte. Et voilà, et elle m'a proposé de faire une exposition. Est-ce que je vous ai répondu ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, dans cette ampleur de fiches, donc, comme vous l'avez dit, 148 000 approximativement, comment on sélectionne ? Comment vous avez fait un choix pour pouvoir donner l'idée d'un travail pour une exposition ? Ça paraît très difficile de pouvoir sélectionner... Non, non, c'est très simple. Il y a toujours une part de... Alors, le travail avec les fiches, en fait, tout est une question de rythme dans la vie en général, mais aussi dans le travail. Donc, par exemple, sur la question de la lecture, qui est quand même très, très important, il y a des livres que je lis très, très vite et des livres que je mets des mois et des mois à lire. Un livre exige... Alors, ça dépend du désir que vous avez, ça dépend du projet aussi, de travail. Donc, il y a des livres que je lis de très, très, très près, ça met beaucoup de temps. Si j'ai fait des fiches, c'est parce qu'au début, je recopiais des livres. J'ai recopié l'archéologie du savoir. Je me suis dit, c'est pas possible de... C'est pas possible, ça sert à rien. Il faut que je le disperse pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est comme ça que l'idée des fiches m'est venue et je continue de faire ça. J'ai une technique pour pas tout recopier à la main, pour envoyer au livre, mais les fiches, il y en a constamment. Alors, je vous dis que c'est facile parce que c'est une décision de rythme, c'est une décision de vitesse. La décision, elle a pas été prise par moi. C'est Nathalie Léger qui a voulu faire une exposition. Ça, c'est sa décision. D'accord. Ensuite, une exposition, c'est un lieu. Donc, vous avez un certain lieu qui est cette nef très, très jolie à l'abbaye d'Ardenne, près de Caen, qui a donc sa dimension. Je ne sais plus dire combien de mètres ça fait, mais voilà. Là, je rencontre la personne merveilleuse qui s'appelle Pierre Clouet qui s'occupe donc des expositions là-bas. Bon, voilà, on discute et il me dit qu'on peut mettre à peu près tant de fiches sur les murs. Donc, mon idée, pour répondre à la demande de Nathalie Léger, mon idée, c'était qu'il y avait un mur de fiches images, c'est-à-dire les photos que je prends ou les scans. Ça n'a aucune importance. Ce ne sont pas des œuvres. Donc, que ce soit un scan, un recadrage sur un livre ou des photos que je prends énormément partout, soit dans les musées, soit ailleurs. Je fais beaucoup de photos de choses qui ne sont pas artistiques. Donc, un mur d'images avec à peu près 2, 3, 4 mille fiches, je ne sais plus combien il y en a, et un mur de texte en face. Voilà. Pierre Clouet me dit le mieux, ça serait qu'on ait en quelque sorte 15, comment dire, 15 grands panneaux en italien. En italien, c'est des tables et ça va très bien parce qu'en fait, c'est un atlas. C'est comme l'atlas de Warburg. Il y a des tables ou tableaux ou en dit en français planches. Il y a 15 planches. Donc, 15 planches qui ont une dimension particulière à cause du lieu. Donc, je regarde combien je peux en mettre à peu près et ensuite, sur la base des 15, j'ai imaginé un récit car une exposition, c'est un récit. Une exposition, il faut que le spectateur puisse traverser là aussi, vite ou lentement, comme il veut et que s'il va vite, il comprendra quelque chose et s'il va lentement, il comprendra un peu mieux sans doute mais celui qui va à vite devrait comprendre aussi quelque chose d'important. j'imagine 15 stations, 15 chapitres scandés. Alors, il y a un début et une fin. Le début, c'est comme le titre c'est table de montage. Depuis le début, on a eu ce titre. Donc, mon idée, c'est une idée à la fois poético-philosophique, c'est que sous la table, il y a toujours quelque chose qui menace. Au début, la peur est sous la table. Vous avez peur et donc, vous mettez une table pour conjurer la peur et pour avoir une activité de rêveuse, conceptuelle, érudite. Enfin, tout ce que vous voudrez, ce n'est pas pour perdre du temps, c'est pour conjurer la peur. C'est pour peut-être aussi l'étudier, cette peur. Très important, conjurer sans l'oublier. Et puis, la dernière station, c'est sur la table et on s'amuse. Sur la table, on s'amuse. Sur la table, le jeu. Sous la table, la peur. Sur la table, le jeu. Et j'ai imaginé entre ces deux points extrêmes, donc, 13 autres thèmes qui sont une brève autobiographie intellectuelle. Pas du tout personnelle, évidemment. Autobiographie, il y a des... Je n'échappe pas aux éléments personnels. Par exemple, j'ai fait des travaux avec des amis. Donc, ces amis, ils sont là, ils sont nommés, c'est en taille, Israël Galvan, ou je ne sais plus, Alain Fléchère, Pascal Convert, Arnaud Giesinger. Et, donc, une fois que j'ai ces 15 chapitres, eh bien, je me suis... Je suis allé très, très vite. Donc, dans mon grand fichier, enfin, j'ai trois meubles où il y a ces... 150 000 fiches, enfin, je ne sais pas combien. Et j'ai pris des bouts, j'ai pris des paquets assez vite. Et ensuite, arrivé à l'IMEC, ces paquets, j'ai refait un montage, comme je fais sur ma table, mais là, c'était sur une grande planche qui fait, je ne sais pas, plus de deux mètres de haut ou peut-être trois mètres de haut, je ne sais plus combien. C'est très grand. Et, en fait, ça allait relativement vite. je mettais pour faire une planche entière avec donc quand même beaucoup de fiches, je mettais trois quarts d'heure, c'est tout. Voilà. C'est une réussite. Le modèle, c'est la réussite aux cartes. Quand j'étais petit, je jouais à la crapette. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de cartes. Oui. C'est une sorte de réussite. Voilà. En fait, c'est une réussite aux cartes. Mais les cartes, ce n'est pas quatre couleurs. Et le roi, la reine et le valet, c'est des idées. C'est beaucoup, beaucoup d'idées. La vitesse, quand vous dites que c'est beaucoup, beaucoup de... La vitesse est un élément intéressant parce qu'elle permet de laisser passer l'inconscient. Et il faut avoir confiance en l'inconscient. Il ne faut pas avoir peur de l'inconscient. Il y a de l'inconscient qui passe. Ça, c'est sûr. Moi, je ne le sais pas, donc. Mais ça passe. Voilà. Et effectivement, vous avez nommé ce lien qui est entre le premier chapitre et le dernier entre la peur de l'enfant. D'ailleurs, souvent, vous revenez aussi à l'enfance. Et à la fin, en fait, vous avez dit conjurer quelque chose, conjurer la peur. Et il me semble que dans un autre entretien, vous avez aussi, en parlant de votre activité d'archiviste, un petit peu, d'archiver tout ça, toutes ces pensées, qu'il y avait peut-être un côté, vous avez sorti le mot apostropaïque, conjurer quelque chose. C'était comme si c'était une face apotropaïque. Comme si c'était conjurer la peur de quelque chose, d'avoir cette méthode, d'avoir... En fait, l'apotropaïque, c'est-à-dire le fait de renvoyer le mal, par exemple, avec un bouclier, un miroir, comme... Voilà. C'est pas exactement ça. Et d'ailleurs, conjurer n'est pas tout à fait le bon mot. Moi, je dirais plutôt déjouer. Alors, j'aime beaucoup déjouer parce que dans déjouer, il y a le fait que vous jouez à changer les règles d'un jeu qui ne vous plaît pas. Mais vous continuez de jouer. Donc, déjouer la peur, ça serait plus juste que dire conjurer la peur. Conjurer la peur, ça veut dire qu'on a peur de la peur et on veut lui tourner le dos. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il y a beaucoup de choses dans mon travail qui est une sorte de décision d'affronter des choses très dures. Voilà. Par exemple, le fait du moment où je travaillais sur la Renaissance italienne où là, on peut dire qu'il y avait une conjuration quelque part de cette peur. parce que c'est tellement agréable la Renaissance italienne. Encore que dès que vous rentrez un peu dans le sujet, c'est terrible. Les Botticelli où la jeune femme se fait ouvrir le dos et arracher le cœur, c'est pas très... Mais tout à coup, la décision à la fin des années 1990 de travailler sur les images d'Auschwitz, alors là, ça m'a... Oui, c'était une façon de... Oui, de ne pas conjurer et... D'affronter, peut-être ? Oui, d'affronter, d'affronter, d'essayer de regarder. Alors voilà, de regarder... de regarder. Je ne pourrais pas dire regarder en face, mais regarder au moins ces photographies là, qui elles-mêmes étaient des photos de biais qui elles-mêmes étaient incapables d'être en face. C'était trop dangereux pour le photographe. Il y avait des SS partout. C'est un prisonnier qui a fait ces photos. Donc, je dirais qu'il y a une sorte de regard qui est un peu de biais, un regard oblique ou alors une autre façon, ça serait de dire de regarder avec un... une sorte de... de rétroviseur ou de... de miroir. Vous savez, comme... comme Persée. Persée arrive à affronter la méduse, il ne peut pas la regarder de face, sinon il va être pétrifié. Donc, Persée, il utilise son miroir pour pouvoir la tuer comme dans... Voilà. Il y a quelque chose de ça. Et justement, pour parler aussi du coup de vos fiches, un peu à l'image justement de la bibliothèque d'Abby Warburg qui était organisée en quatre départements. Il y avait l'image, mots, actions, orientations. Vous, vous avez aussi ordonné justement votre fichier en trois sections bien précises. Matière, lieu, et corps. En quoi cette tripartition était peut-être plus commode pour vous, pour la constitution de ces archives ? Peut-être pour vous y retrouver aussi ? Mon idée, c'était de m'y retrouver sans avoir... sans faire appel à des codes ou à des choses trop contraignantes. D'autre part, je pense que c'est très personnel comme classement, c'est le classement de mes problèmes à moi. Ce n'est pas encyclopédique du tout. Mais je pense que quelque part, j'ai l'idée que si quelqu'un d'autre venait, il s'y retrouverait aussi. Je suppose. il n'y a pas que trois catégories. En fait, il y en a cinq parce que avant les lieux et les matières, il y a ce que j'appelle les savoirs qui, dans mon classement de... l'ordinateur, les fiches papiers et la bibliothèque elle-même sont classées selon à peu près le même principe. Donc, il y a savoir d'abord. Savoir. Par exemple, l'œuvre d'Abby Warburg, c'est dans Savoir. Par exemple. Et à la fin, il y a un classement alphabétique. C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour ça, selon les artistes qui m'intéressent. On dit artiste. Mais vous avez raison. Les trois catégories que vous avez données, jusqu'à présent, la plupart des choses qui m'intéressent, ça peut entrer là-dedans. Par exemple, tout ce qui relève de la politique me semble relever du corps. C'est le corps. Il y a le corps social, il y a le corps totalitaire, il y a le corps qui se soulève politiquement. Il y a... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le corps concentrationnaire, il y a le corps policier, il y a le corps... Donc, ce sont des états du corps pour moi. Et en effet, je m'y retrouve très très bien. Je m'y retrouve par une sorte de raisonnement mais hyper simple. Une nature morte, c'est fatalement un lieu. Un paysage, c'est un lieu. Et si je dis poussière, c'est de la matière. Donc, c'est très très simple. Est-ce qu'il y a des éléments, des éléments peut-être de pensée ou autrement des choses que vous relevez dans des images ou dans des lectures qui pourraient être justement dans ces trois catégories ? Peut-être quelque chose qui fait corps mais aussi par corps qui fait lieu et qui est aussi une matière. Est-ce que ça peut arriver aussi ? Alors là, on réfléchit un peu au classement des images parce que classer des images et classer des thèmes théoriques, c'est proche mais c'est quand même très différent et les gens souvent s'arrachent les cheveux pour savoir comment classer des images. Alors moi, évidemment, là où Warburg m'a beaucoup appris, c'est qu'on pouvait constituer, on pouvait traverser beaucoup de choses du savoir, de l'histoire, de la pensée philosophique, des pratiques, de l'anthropologie. On pouvait traverser énormément de choses par un en les abordant selon certains problèmes. Donc la particularité de la bibliothèque de Warburg qui est une de ses œuvres les plus importantes, peut-être la plus importante, c'est que c'est une bibliothèque de problèmes. ce n'est pas une bibliothèque c'est-à-dire lui, il va mettre la divination mésopotamienne près de l'histoire mathématique parce qu'il pense que les sciences mathématiques et la géométrie, l'astronomie vient de l'astrologie elle-même liée à la divination. Donc lui, il a conçu un problème et ce problème s'incarne dans le classement de sa bibliothèque. Donc quand vous cherchez un livre d'astronomie de Kepler, vous regardez à côté, c'est la fameuse loi du bon voisinage dont il parlait, vous regardez à côté, il y a des livres sur l'utilisation de l'astrologie par les contemporains de Kepler. Et c'est extraordinaire parce que vous voyez qu'au moment même où Kepler en quelque sorte tourne le dos à l'astrologie et fonde quelque chose de crucial dans l'histoire de l'astronomie, l'astrologie, elle, elle est survivante. Elle continue de travailler à l'époque même de Kepler. Donc là, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Je crois que l'organisation, le type de savoir développé par Avarbourg m'a libéré d'éventuelles culpabilités sur le fait de ne pas mettre les choses à la place habituelle, c'est-à-dire à la place chronologique ou à la place alphabétique ou à la place... Vous voyez ? Oui. Et justement, dans le livre Devant le temps qui est consacré justement aussi un peu à Aby Warburg, vous parlez d'anachronisme. Vous fonctionnez aussi un peu de cette façon-là d'essayer de mettre des éléments qui ne vont pas forcément ensemble mais essayer de les regrouper de façon à ce qu'ils créent quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a cette idée justement de poursuivre ce travail d'anachronisme aussi, vous, dans votre méthode ? Complètement. Comment je pourrais vous répondre ? C'est très simple. Revenons à la table. Quand vous mettez sur votre table une image de Vermeer, la dentelière par exemple, vous mettez une image de Vermeer, qu'est-ce que vous allez mettre autour ? Vous avez envie de mettre autour d'autres Vermeers ? C'est tout à fait possible, bien sûr, c'est légitime. Vous pouvez mettre la peinture européenne contemporaine de Vermeer, vous pouvez faire un contraste avec Caravage par exemple, c'est encore de l'histoire de l'art standard, si vous voulez, mais c'est très légitime et intéressant. Et puis, vous pouvez créer un anachronisme complet. Vous prenez un... Je ne l'ai pas fait, mais là, je l'imagine. Ce qui m'avait fasciné chez Vermeer, dans la dentelière, c'est que, comme c'est une dentelière, elle a un fil entre les deux mains. Et le fil est représenté exactement comme un fil, avec un pinceau extrêmement fin, peut-être d'un seul poil, très très fin, et donc, il y a une représentation mimétique très rigoureuse et cohérente du fil. Et puis, juste à côté d'elle, il y a un coussin et il y a du fil aussi qui est représenté. Et là, il est représenté de façon totalement différente. Il est représenté comme une sorte de liquide qui coule. Le fil blanc, on dirait du lait qui coule et le fil rouge, on dirait du sang. Il y a une décision picturale de représenter le fil de deux façons différentes. Donc ça, c'est interne à Vermeer. Mais alors, cette histoire de fil, il se trouve qu'il y a quelques mois ou un peu plus d'un an, j'ai un projet d'exposition en Espagne au musée Reina Sofia de Madrid. Je veux exposer une œuvre contemporaine. C'est juste un fil dans l'espace. Il s'appelle Fred Sandbach, l'artiste. C'est magnifique. C'est juste un fil. En quoi un fil peut vous bouleverser ? Il y a toute une... Voilà. Eh bien, si je mets le Vermeer à côté du Sandbach, il y aura une analogie évidente, c'est-à-dire il y a deux fils dans les deux cas. Il y aura peut-être une problématique philosophique qui peut faire le pont, c'est-à-dire en quoi un fil peut être esthétiquement émouvant, par exemple. Mais ça sera complètement anachronique, évidemment. Sandbach, il n'a pas fait des fils en regardant Vermeer. Il s'en fiche. Mais c'est anachronique. Je crée un anachronisme sans en avoir peur. Sans avoir peur de dire... parce que je ne dis pas que c'est la même chose. Ça serait un mauvais anachronisme si je déduisais l'un de l'autre ou si je... ou si... ou si je disais que c'était la même chose, que ça signifiait la même chose. Pas du tout. C'est ce qui m'est arrivé avec Frank Angelico. Vaguement, ça ressemblait à du Jackson Pollock, les tâches de Frank Angelico. jamais... ça serait du très mauvais anachronisme de dire que... que Frank Angelico a anticipé Jackson Pollock. Ça n'a rien à voir. En revanche, il y a quelque chose à voir. C'est le fait de prendre de la peinture et de la jeter à distance de la surface. C'est le même geste. Ou comme ça, par terre, ou comme ça, sur la surface. Donc, s'il y a le même geste, il y a quelque chose sur quoi réfléchir, mais pas pour dire que c'est la même chose. C'est que ça ouvre... L'anachronisme est un outil. Voilà, c'est un outil heuristique. Ce n'est pas du tout une façon de tout mélanger. Si c'est pour tout mélanger, c'est catastrophique. C'est délicat à utiliser. Oui, c'est plus pour ouvrir à l'heuristique, à faire des découvertes un peu fortuites, comme ça, mais pas forcément les rassembler, mais ouvrir sur un nouveau sujet. Ça, c'est dans la méthode, si vous voulez. Mais concernant les objets eux-mêmes, c'est-à-dire justement ce qui intéressait beaucoup Warburg, à savoir ce qu'il appelait nachleben, l'après-vivre, les survivances. Eh bien, quand il y a des survivances, c'est complètement anachronique. Je veux dire, le fait que dans une revue féminine, il y a encore le nom de Apollon, Vénus, enfin, peut-être pas Apollon, mais Vénus, Verso, enfin, les noms des constellations avec les noms des dieux antiques, c'est un anachronisme. Plus personne n'y croit. on ne croit pas que... Mais on continue de croire que la constellation, enfin, la position de Vénus dans un certain ciel par rapport à Mercure et tout ça va influer sur votre destin. Donc, il y a une survivance complètement étonnante aujourd'hui chez la dame qui achète, enfin, qui lit l'horoscope dans sa revue qu'on peut appeler une survivance. Donc, c'est anachronique. Justement, vous parliez de survivance. Alors, ça n'a pas la même signification, mais ça me fait penser aussi à des réminiscences. Vous utilisez très souvent toute une terminologie empruntée à la psychanalyse, plus particulièrement prise dans le vocabulaire freudien. Je pense à désir, symptôme, il y avait figurabilité aussi. En quoi, justement, ces termes ou ces concepts, ces notions sont-elles peut-être beaucoup plus opératoires pour travailler l'image ? Justement, tout à l'heure, vous parliez de déjouer, peut-être pour déjouer l'évidence qu'on a devant une image. Oui, vous avez raison. Et aussi, parce qu'une image, même lorsqu'elle représente quelque chose de très objectif comme une nature morte ou elle a une dimension psychique énorme, évidente. Par exemple, le cinéma, quand vous êtes au cinéma, c'est complètement psychique le cinéma. Je veux dire, ça vaut... C'est des gens démesurés quand on a un gros plan devant nous. C'est objectivement démesuré et ça a une incidence psychique considérable. et évidemment, je ne sais pas moi, Hitchcock, il est très fort pour jouer sur la dimension psychique. Voilà. Et alors, la psychanalyse, c'est très, très important dans mon... dans ma formation et dans... ça ne m'a jamais quitté d'une certaine façon. Le premier livre, peut-être, si je me souviens bien de théorie ou de sciences humaines que j'ai lu dans ma vie, c'était le souvenir d'enfance de Léonard Vinci, de Freud. Parce que... Parce que Léonard Vinci a été une sorte de figure pour moi, parce que j'aimais beaucoup déjà la peinture, voilà. et parce que ce livre ouvrait des perspectives sur le désir, la sexualité qui m'était complètement... C'était... Voilà. Donc, il y avait une sorte de découverte comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur Freud. J'ai aussi presque recopié la science des rêves avant de faire des fiches et j'ai fait mon... mon mémoire de philosophie sur Lacan. J'étais très lacanien quand j'étais jeune. Je suis toujours très intéressé par Lacan. Moins lacanien et toujours très intéressé par Lacan. Enfin, moins... Voilà. Et puis, j'ai eu beaucoup de contacts avec des psychanalystes ayant écrit un livre sur l'hystérie qui était ma thèse, qui était mon premier livre. j'ai assez vite rencontré en particulier Pierre Fédida, qui a été une personne très, très importante dans ma vie, un grand ami et un grand interlocuteur intellectuel. Enfin, vraiment quelqu'un de merveilleux. Et puis, j'ai travaillé pour Pantalis à la nouvelle revue de psychanalyse. J'ai travaillé avec Marie Moscovici pour la revue qui s'est appelée L'écrit du temps et l'inactuel, publiée sous deux formes. J'ai eu un moment où je trouvais que la vie intellectuelle des psychanalystes c'était en quelque sorte appauvrie et qu'elle était moins ouverte à la philosophie qu'autrefois. Donc, il y a eu un moment où j'ai moins dialogué avec les psychanalystes et puis ça revient. Il y a des psychanalystes plus jeunes qui sont fantastiques et qui lisent les Vinas. Je pense à Stéphane Habib par exemple, des gens comme ça qui sont très intéressants, qui s'intéressent à la question psychanalytique du racisme par exemple. Je pense à Sophie Mendelssohn ou des gens comme ça. Donc, c'est toujours là et je pense que c'est d'autant plus important pour penser les images mais aussi la question politique. Les gens qui discutent de politique sans tenir compte du fait qu'il y a de l'inconscient, qu'il y a du refoulement, qu'il y a des retours du refoulé, qu'il y a toutes ces sortes de choses, des inhibitions, qu'il y a des passages à l'acte, tout ce vocabulaire. Penser la politique sans ces concepts, c'est appauvrir la pensée politique. Du coup, je suis très... J'ai encore relu hier après-midi le chapitre magnifique de Marcuse « Eros et civilisation » et un chapitre sur l'imaginaire et l'utopie. Et c'est magnifique. C'est de la pure psychanalyse dont Marcuse montre les incidences politiques fondamentales. pour penser la politique, mais aussi pour penser l'image. Par exemple, vous parlez souvent de symptômes. Le symptôme, quelle définition pourrait-il revêtir dans l'étude de l'image ? Est-ce qu'il est un peu comme une forme d'anachronie aussi ? Quelque chose qui surgit, qui fait irruption, qui ont deux temps qui sont différents, mais qui cristallisent quelque chose de réel ? Comment on pourrait définir le symptôme quand on étudie l'image ? Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné il y a dix minutes, vous avez la dentelière de Vermeer avec un fil correctement représenté, comme un fil, c'est-à-dire une ligne. Et donc, on pourrait dire que le fil bien représenté, c'est un signe. C'est un signe congruent à son référent. C'est-à-dire, c'est vraiment... Il n'y a pas de problème, si vous voulez. Ce trait-là, entre les deux doigts de la dentelière, tout de suite, vous dites, c'est un fil. C'est du fil. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce que vous voyez à côté, cette espèce de coulée rouge et coulée blanche, il y a une terrible ambiguïté du fait que c'est peint complètement différemment. On dirait que ça coule. Donc, un fil ne coule pas. Un fil, ça se déploie, ça se défile, ça se... Mais, 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 ce côté liquide est extrêmement troublant. À ce moment-là, ce n'est plus un signe. C'est quelque chose de tellement ambiguït et libre, en plus. il y a quelque chose d'une ordre de... Il y a une attention partout dans le tableau et tout à coup, il y a cette irruption de couleurs qui fait comme une explosion. Ça, c'est un symptôme. C'est un événement pictural. Alors, la différence entre un symptôme, comme je l'entends, et le symptôme médical, c'est que le symptôme médical, c'est le symptôme d'une maladie, c'est le symptôme de quelque chose. Là, c'est... Ça tourne un peu... C'est comme une tautologie. C'est un symptôme de peinture, c'est tout. Ce n'est pas un symptôme d'autre chose. Je ne dis pas que c'est... Je n'essaye pas de dire que c'est le symptôme d'une maladie de Vermeer. Je m'en fiche. Bien sûr, ce n'est pas du tout la question. La psychobiographie ou la psychanalyse appliquée et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un symptôme au sens freudien. C'est-à-dire un événement qui vient bouleverser l'actualité de ce que vous voyez. Donc, vous voyez une dentelière, elle a son petit fil entre les doigts et tout va bien. Tout à coup, il y a ce... cet événement. Mais c'est quoi ça ? On dirait du sang. On dirait que tout à coup, il y a... Là, c'est peut-être mon symptôme à moi qui me fait dire que c'est du sang. Mais quand même, je vous renvoie au tableau. Allez voir. C'est stupéfiant. C'est tellement libre. On dirait qu'il a... qu'il a fait couler la peinture et qu'il a juste mis le tableau comme ça. J'exagère. Il a quand même peint... Mais... Donc, ça veut dire que c'est un événement qui vient bouleverser la structure consciente, je dirais, la structure à laquelle nous sommes acclimatés. Nous sommes habitués. Voilà. Ça représente une jeune fille qui fait de la dentelle. OK. Mais là, ça vient bouleverser. Donc, c'est un événement au sens philosophique. Deuxièmement, si c'est un événement, c'est quelque chose qui vient de loin. Je ne veux pas le nommer. Je ne veux pas... Je ne veux pas interpréter Vermeer. Je veux juste noter qu'il laisse des endroits dans sa peinture qui sont des événements et qui renvoient à quelque chose d'autre. Il y a de l'altérité. C'est ça, un symptôme. C'est-à-dire qu'il y a une déchirure de l'actualité où vous êtes et ce qui remonte de la déchirure, comme on dirait à un volcan qui entre en éruption. Il y a tout à coup une éruption. Ça vient donc d'un sous-sol. Ça vient donc de quelque chose de très profond que quelquefois on peut chercher, on peut nommer, quelquefois non. Voilà. C'est ça, un symptôme. OK. Très bien. Oui, oui, très clair. C'est sans doute très incomplet. Je suis en train de dire en deux phrases. J'ai employé ce mot pendant des années et des années. Je l'emploie moins, d'ailleurs. Oui, oui. Ça l'employait moins. C'était justement pour parler de ça, de ce langage, de ce vocabulaire aussi un petit peu fraudien que vous utilisez parfois. comme le dit hier. Le mot symptôme était employé de façon freudienne. Et je pense que Freud a complètement modifié ce qu'on entend par symptôme. C'est-à-dire qu'il a modifié la structure même de ce qu'on appelle la sémiologie médicale. C'est ça. Complètement. Et là, pour aussi parler un peu de l'exposition, il y a quelque chose d'assez intéressant. Enfin, on le voit moins dans le catalogue, mais l'importance de votre ami Henri et Ré. qui vous a filmé aussi tous les ans en train de travailler, donc à la table. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient à la fin du catalogue. C'est lui qui ponctue un petit peu cette aventure et lui donne une anecdote assez intéressante. c'est la construction d'un projet, d'une idée à travers vos fiches et qui n'est jamais fixé. Ce livre qui devait, un projet que vous aviez qui devait s'appeler Sortir des yeux, dont un chapitre devait parler d'un artiste et ce chapitre devait s'appeler Sortir du noir. Il vous revoit deux ans après. Au final, ce n'est plus du tout ce livre. Sortir du noir est devenu une lettre adressée à Goya, une sorte de lettre un peu imaginaire, symbolique. Et quelques mois après, Henri Herré voit que ce livre Sortir du noir est devenu une lettre livre adressée à Laszlo Némès pour son film Le Fils de Sol. Et donc, on se rend compte que rien n'est figé au final. Il y a toujours que vous avez une idée, mais cette idée elle se construit au fur et à mesure quitte à totalement changer et à trahir justement l'idée originelle qui n'a plus rien à voir ni avec Goya ni avec... C'était Philippe Parénaud il me semble, l'artiste. Oui, oui. Alors, ça veut dire à la fois que j'ai des idées fixes. Par exemple, ce mot Sortir du noir et... Enfin, cette expression parce que ce qui compte ce n'est pas les mots, ce qui compte c'est les phrases ou les phrasés ou les... Donc, Sortir du noir est quelque chose qui m'a... Oui, c'est de l'ordre de l'idée fixe. Ce titre n'a pas changé. Il n'a pas changé pour une raison qui est que dans un... Je l'ai déjà écrit depuis très longtemps mais il m'est... Comme j'écris beaucoup, ça paraîtra plus tard chez Minuit, mais c'est une série de chapitres qui forment un ensemble intitulé Sortir par les yeux. L'idée étant qu'est-ce que c'est que faire des images de ce qui te sort par les yeux, c'est-à-dire de ce que... de ce que tu détestes ou de ce qui te fait peur ou... Voilà. Donc, il y a Sortir du noir, Sortir du gris, Sortir du blanc, Sortir du plan, Sortir du temps. Donc, je... Dans ma tête, c'est une sorte de... La suite des chapitres est une sorte de poème. Donc, Sortir du noir, je le garde. C'est vrai que j'ai tenté de faire quelque chose avec Philippe Parénaud, ça n'a pas abouti. On s'est... On s'est pas compris. Alors, il a un côté post-moderne que j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est... Voilà. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais il y a une... Il y a une grande différence de culture. On n'a pas réussi à trouver comment on pourrait faire quelque chose ensemble. Et puis, c'est vrai que quand Henri est venu, je lui ai dit « Bon, en fait, je vais écrire une lettre à Goya plutôt. » Ce qui est drôle, c'est que Philippe Parénaud a fait un film sur Goya depuis. Bon. Et puis, j'ai encore abandonné l'idée. On n'écrit pas. Et c'est devenu une lettre à un jeune homme totalement inconnu à l'époque. La Sloan MS, il a fait ce film sur le Zonderkommando d'Auschwitz que j'ai traîné pour aller voir. J'étais sûr que je n'écrirais rien. Et puis, finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à dire sur ce film vraiment qui change quelque chose dans la représentation de la Shoah, je crois. Et bon, voilà. Alors, pour revenir à Henri Herré, ça, c'est très important. Donc, Henri, je le connais depuis très, très, très longtemps. C'est un ami essentiel depuis très longtemps. C'est seulement, je crois, depuis 2013. Il m'a dit écoute, je viens chez toi chaque année et si tu veux, on discute. Je mets une caméra, je mets deux caméras, une au-dessus de ta table et une comme ça. C'est des outils extrêmement simples. Il n'y a pas de, il n'y a pas toute une chose d'éclairage, il n'y a rien du tout. C'est vraiment... Et comme on est comme des frères, on discute rien n'est préparé. Lui, son point de vue que j'ai accepté, c'est que comme aussi à cause de ces fiches, de cette activité photographique, de mon côté comme ça, de disposer les choses, j'aime disposer les choses, il a compris que si je suis un philosophe, au cas où, ça ne sort pas de ma tête. C'est beaucoup plus artisanal. Ça sort d'une certaine façon de travailler. Il dit, s'il y a une certaine façon de travailler, notamment artisanale, alors c'est filmable. Parce que sinon, vous avez un grand esprit, vous le mettez comme là, vous me mettez devant, voilà, puis vous lui demandez ce qu'il pense. Mais ce n'est pas ça, lui, qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment ça naît. Comment ça... Donc, quelquefois, il vient, il me dit, où tu en es ? Et puis, je lui dis, là, je ne fais rien, ou là, je range tout, ou là, je suis en plein dans du travail. Et une fois, il m'a filmé pendant très longtemps, dans l'exposition, je crois qu'il y a trois quarts d'heure, mais je crois que ça dure quatre heures, la prise totale, c'est que je sors les fiches de mes boîtes et je commence à les disposer. Je fais ma réussite, et ça met quand même pas mal de temps, pour composer un texte. Donc, n'ayant aucune crainte, puisque c'est un ami, je travaillais vraiment, je ne faisais pas semblant de travailler, je travaillais vraiment. Et ça, c'est rare, c'est très agréable. Voilà. On voit justement... dans l'exposition, je précise, dans l'exposition, il y a un film de lui qui ouvre l'exposition, qui est projeté sur une table, justement, et c'est muet, c'est... Enfin, on entend juste le bruit du cutter qui fabrique les fiches. Je fabrique les fiches. Voilà. La caméra est au-dessus de la table. Et puis, à la fin du parcours dans la nef, il y a ce long passage où je dispose les fiches afin d'écrire un texte. dans d'autres parties de l'IMEC, il y a d'autres films. Il y en a un où je... Il m'avait demandé de disposer mes livres comme si mes livres étaient des fiches. Donc, bon, ce film, j'ai du mal à le voir, moi, parce que je suis trop présent. Voilà. Et puis, il y a d'autres petits films sur des petits moments qui sont très, très intéressants. je parle de sa façon de filmer, là. Et... Euh... Voilà. C'est très agréable. C'est une relation d'amitié qui... Bon, voilà, on a 60 heures de rush. Enfin, c'est pas des rushs. C'est des choses qu'il faudrait... C'est une sorte d'archive. C'est plus une archive qu'une... Mais enfin, c'est son oeuvre en même temps. Oui. Oui, ça fait... On a du mal à le qualifier. Ça fait au fil d'archives. On voudrait faire quelque chose. Oui. On voudrait pouvoir indexer tout ça et le rendre accessible. Mais il faut encore des moyens. Ça, je sais pas. Enfin, il faut quelqu'un qui s'intéresse à ça. Lui, il est tout seul, avec son ordinateur. Il est très... Voilà. Et... On aurait pu aborder beaucoup de choses aussi qui sont dans le catalogue, dans l'exposition. Mais là, peut-être pour juste se faire une... Petite conclusion. Je sais que vous aimez beaucoup la pensée de Jacques d'Irida et quand on parle d'archives, on pense aussi à ses textes, son texte mal d'archives. Lors d'un entretien aussi qu'il avait passé au collège iconique pour l'INA, dont vous, vous avez fait partie aussi. Il y a un volume où justement, vous parlez des expériences des images. il parle de pulsions d'archives et il avoue en quoi l'archive a été quasiment omniprésente dans son travail, dans sa réflexion. Et j'avais relevé aussi une citation et j'ai trouvé ça intéressant parce que vous-même, vous dites à peu près la même chose. Il dit l'archive, ce n'est pas une question de passé, c'est une question d'avenir. L'archive ne traite pas du passé, elle traite de l'avenir. Et à un moment, vous dites aussi que justement, il y a certaines feuilles que vous donnez à des amis où déjà, même tout à l'heure, vous parliez potentiellement des personnes qui un jour vont découvrir vos archives, vont pouvoir s'y repérer facilement dans cette ordonnance de matière, lieu, corps. Est-ce que quand vous écrivez des archives aussi, vous pensez, comme Derrida, inévitablement beaucoup plus à l'avenir de cette archive que justement le passé, l'histoire qu'elle raconte ? Alors, je dirais que pour réagir spontanément, il faudrait élaborer plus profondément. Mais le fait que l'archive concerne l'avenir ou le futur, il s'agit surtout de l'archive des autres. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis tout à fait... Je commence un travail autour de Miguel Abinsour, donc, voilà, sa fille m'a confié pendant quelques temps sa collection de cartes postales. C'est très émouvant. C'est très, très émouvant. En plus, je ne l'ai pas connu. Donc, je le connais à travers, en touchant ses cartes postales un peu poussiéreuses et de voir qu'est-ce que c'était l'univers, qu'est-ce qu'il avait envie d'acheter comme carte postale. voilà. Donc, l'archive, elle concerne l'avenir, mais pour les autres. Parce que, pour moi, par exemple, un manuscrit n'a strictement aucun intérêt. Et d'ailleurs, je les jetais en général. j'ai arrêté de les déchirer pour pouvoir les offrir à des amis qui m'offraient des... C'était le cas d'Alain Fléchère. Il m'offrait des photos. Je me disais qu'est-ce que je vais lui offrir en échange de moi. Donc, j'ai gardé mes premiers manuscrits pour pouvoir faire des cadeaux. Mais c'est toujours pour l'autre. L'archive, c'est pour l'autre. C'est pour le futur de l'autre. Ce n'est pas pour votre futur à vous. Je pense. Très bien. Merci. C'était des petites questions pour présenter cette exposition mais aussi justement votre travail et votre œuvre. On n'a pas assez parlé des images. C'est-à-dire des photos et de l'activité photographique. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est effectivement plus ça. C'est important parce que c'est à égalité. C'est vraiment à égalité. C'est une espèce de zigzag permanent entre ça revient à votre question tout à fait initiale. Pensez les images et moi, je vous ai répondu pensez par les images. C'est très important. Elles se répondent du coup. Le texte et l'image se répondent. Absolument. Langage et image, il ne faut pas du tout se demander qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est plus rationnel, qu'est-ce qui est plus... C'est des fausses questions. Tout ça marche ensemble. Chaque fois qu'on parle, on imagine quelque chose. Chaque fois qu'on fait une image, il y a un... Je dirais un bain de langage. On regarde avec des mots aussi. Donc, il ne faut pas séparer ces deux choses. Le mieux, c'est dans les rêves où cette fameuse notion de figurabilité de Freud nous permet de comprendre comment il y a un échange absolument permanent entre... entre... l'image et le mot. Un éléphant, ça trompe énormément. Donc, vous rêvez d'un éléphant, c'est parce que vous pensez que quelqu'un vous a trompé. Par exemple, c'est l'exemple typique. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour toutes ces réponses. Merci beaucoup.